Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, notre groupe RN votera pour ce rapport qui concerne le développement des énergies positives. En effet, nous pensons qu'une bonne stratégie environnementale passe par la réduction des besoins d'énergie et la recherche de plus d'efficacité énergétique. Quand il fait jour à midi, Madame la Présidente, nous savons le reconnaître, nous sommes honnêtes, au contraire de votre majorité qui, par intolérance, par étroiteresse d'esprit, manque de cohérence, rejette systématiquement toutes nos propositions sans se soucier de l'intérêt général. Ainsi, vous avez voté contre notre vœu en faveur de la réduction de l'utilisation de l'huile de palme lors de la dernière séance d'Assemblée plénière, alors que sur ce sujet, vous n'en pensez pas moins. Vous avez également voté contre le transport gratuit des forces de l'ordre dans les TER que nous avions présentées à l'Assemblée plénière du 23 novembre 2017. Or, le 23 mai 2018, lorsque Christian Assaf a reçu le syndicat Police Alliance, qui lui a demandé le transport gratuit des policiers, M. Assaf a répondu aux policiers qu'il transmettait à Carole Delga cette idée qu'il trouvait intéressante. Tout est dit, n'est-ce pas, Madame la Présidente ? Et on comprend mieux la révolte des Gilets jaunes à l'aune de ces exemples. Le peuple n'en peut plus de vos attitudes politicardes, de votre sectarisme et de votre mépris du bien commun. Cependant, pour en revenir à notre dossier, nous resterons vigilants. Et ce vote n'est pas un blanc-seing donné à votre politique. Comment pouvez-vous envisager, Madame, la création d'une nouvelle taxe pour financer ce projet de tri de biodéchets ? N'entendez-vous pas le désarroi des gens qui travaillent et de ceux qui sont au chômage ? Quand vous vous déplacez dans la région, les habitants d'Occitanie crient leur colère à votre passage. Les Français ne supportent plus ce racket fiscal et cette écologie punitive. C'est pourtant exact. Le groupe RN considère qu'il est impensable de créer une nouvelle taxe qui viendrait alourdir encore la fiscalité des ménages et celle des entreprises soumises à la rude concurrence des pays où ces normes n'existent pas. Nous souhaitons que les projets retenus par la région soient des projets qui génèrent des économies et non des taxes supplémentaires. Ainsi, nous vous proposons, grâce à l'amendement numéro 50, les modifications suivantes du cahier des charges de l'appel à projet. À la page 6, chapitre 2, troisième paragraphe, nous vous proposons de supprimer l'extrait suivant et être mené en lien avec une réflexion tarifière sur la tarification incitative ou à minima sur la redevance spéciale dans le cadre de collecte de professionnels. Et de rajouter le paragraphe suivant. Les projets portant ou comprenant une partie sur la mise en place d'une nouvelle taxe, comme la tarification incitative ou la redevance spéciale, ou l'augmentation d'un prélèvement existant, ne seront pas éligibles. Et pour être complet, à la page 10, et non 6, comme écrit sur l'amendement déposé, au chapitre 4, nous vous proposons de supprimer mise en place de la tarification incitative. Merci de conclure. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada